L'armée ukrainienne affirme avoir abattu les 20 drones que la Russie a envoyés pendant la nuit à Kharkiv, Poltava, Vinitsia, Odéza et Mykolaïf. Comme nous l'avons rapporté plus tôt, Kharkiv a déclenché sa plus longue alerte aérienne depuis le début de l'invasion, voire notre poste de 6h37. La région de Kharkiv a été de plus en plus ciblée ce printemps, la Russie intensifiant ses attaques aériennes et lançant une nouvelle offensive dans les zones frontalières, forçant les troupes en sous-nombre de Kharkiv à essayer de tenir la ligne sur un nouveau front. L'attaque a endommagé cinq bâtiments, dont l'un appartenant à l'administration du district, a déclaré Oley Sinubov, gouverneur régional de Kharkiv, sur Télégram. Le maire de la ville de Kharkiv, Ihor Terekhov, a signalé quatre explosions pendant l'attaque, ajoutant qu'une des frappes avait provoqué un incendie. Trois drones ont été abattus au-dessus de la région de Poltava sans faire de victimes ni de dégâts matériels, selon son gouverneur régional, Philippe Pronin. Toujours sur Télégram, le gouverneur régional de Mycolaïf, Vitaly Kim, a déclaré qu'il n'y avait eu aucune victime après les attaques nocturnes. Sous-titrage Société Radio-Canada